Tous les grands matins, vous lèvez, vous avez le travail. Tout le travail vous gagnez, vous acceptez. Quand vous gagnez le travail, vous avez le travail pour battre, vous battez. Pour faire la case rouler, parce que vous payez le soir. Vous avez le tracé pour faire l'économie. Vous avez le tracé pour faire les débuts. Vous avez le tracé pour prendre une lune, pour faire le progrès. Vous avez le tracé pour faire les enfants plaisir. Citoyennes, citoyens, bonjour. Vous avez le tracé pour faire la réalité en face. Comment vous avez-vous fait 10 000 euros pour vivre ? Mon mari, mon nom est ma femme. Je habite en Cité Valédi depuis la création de Cité Valédi. Et aussi, je suis un pensionnaire. Je suis en 6 500. Je suis en 6 500. Je suis en 6 500. Je ne suis pas une affaire, mais je suis toujours en 450 par mois. La pension que vous gagnez, ce n'est pas suffisant. Mais parfois, je suis en train de faire un travail, parce que je suis électricien. Et quand j'ai dépensé, j'ai acheté, j'ai des provisions, j'ai besoin de nourrir, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de rations que j'ai tirées. Mais il y a rément à peu près 9 000 euros par mois. Mais pourquoi pas vivre avec cette situation-là ? Et ce n'est pas facile. Quand nous avons de l'argent, le argent, c'est de l'argent, c'est de la lumière, le argent est de faire un chiffre. Il faut faire un chiffre et 300 roupies, plus de 900 roupies, le argent est de faire un 200 par mois. Plus je mange avec 9000 rupis, 300 rupis par jour parce qu'il n'y a rien à faire. Ce n'est pas facile de manger par jour parce qu'il n'y a rien à manger. Il y a beaucoup de femmes qui suivent le traitement médical. Il n'y a pas de travail. Tout dépend de moi tout seul. Et vraiment ce n'est pas facile. Quand on réfléchit à ce qu'on a gagné, on dépense plus que ça. Mais si je n'ai pas de travail, comment on peut vivre avec 6500? Est-ce que vous connaissez ce qu'on peut faire pour faire les familles vivre dans la dignité? Bonjour, je suis 37 ans. Je suis célibataire. J'ai un enfant de 4 ans et demi. Je paye pour moi les 20 000 rupis. Mon transport est inclus là-dedans. J'ai payé mon dépense. J'ai payé 10 000 rupis pour mes enfants dans la maison. Mes enfants, l'école, 3000. Je paye mon transport. J'ai une ration de 6 000 rupis. J'ai payé 10 000 rupis. J'ai payé 10 000 rupis. Après un ACB et un CWA, tout ça, c'est 10 000 rupis. J'ai dépensé 20 000 rupis. J'ai dépensé 25 000. J'ai dit que ces 5 000, ils ont fait un travail et un tracé. Tout ça. Pas de l'économie, pas de loisirs. Et si les enfants sont malades, ils ont un cas. C'est bien difficile. Pas de réussir. Comme je dis, ils ont trouvé un réseau. Est-ce que vous connaissez ce qu'on peut faire? Ou peut-être faire plaisir de travailler parfois? Est-ce que vous comprenez ce qu'on peut faire? Même quand des gens peuvent travailler dans une famille, ou qu'ils peuvent être tracés, nous avons une autre réalité qu'une famille peut vivre avec plus de 40 000 rupis. Je suis à tous les gens. Même quand je suis sorti dans les 45 000 rupis, avec mon salaire, ma madame sorti dans les 13 000, 14 000 rupis. J'ai des enfants. Un enfant de 3 ans et demi avec un petit bébé de 9 mois. Il est capable d'avoir un salaire. C'est conséquent. Mais arrivent les 27, les 28, la fin du mois. Bien souvent, nous trouvons. C'est résisté pour nous. J'ai des idées. Je peux faire des dépenses. C'est des plus gros dépenses qu'il y a, qui prennent plus l'emplaire. C'est une lune qui nous a. Une lune de 11 000 rupis. À savoir, si je te connais, il y a 10 000 rupis. 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 Et l'autre chose qui est assez conséquente, bien sûr, quand on a des enfants, surtout des enfants en bazar. On a coups d'ilet. Moi, ses enfants, ça veut dire, nous commissions pour moi 12 000 rupis. Mais 7 000 rupis là, c'est pour nos enfants-là. Nous avons un petit compte dans la boutique, parfois, quand la rachon finit, quand il finit de faire une grosse rachon dans le supermer aussi, toujours nous avons un petit compte dans la boutique qui vient nous donner 2000 roupies par mois. Nous avons envie de donner l'éducation assez correcte à nos enfants, nous nous décidons de mettre dans l'école privée. Aujourd'hui, si nous comptons l'école, nous nous donnerons 5100 roupies par mois. Ce que nous appelons « cash in hand », ça veut dire que nous sommes dans l'armée 14500 roupies. Quand nous sommes dans l'armée 14500, je pense que nous pouvons vivre avec un mari dans l'excès, et qu'un mari qui s'est passé dans l'armée 14500. Mais moi, dans tous les jours, nous avons des dépenses, surtout quand nous avons des enfants. Nous pensons comment tout le monde nous a envie, le meilleur pour nous avoir des enfants. Mais définitivement, quand nous pensons 65 000, 66 000 roupies, je pense qu'il y a un mari gros cas. Nous pouvons vivre avec 60 000 roupies par mois. Donc, dans quelle situation que nous pouvons vivre avec 65 000 roupies, nous pouvons finir le monde ? Nous pouvons tout entrer parce que nous payons des pouvoirs d'achat. Mais ce pouvoir d'achat, qui était ça ? C'est une capacité de faire un progrès. C'est une capacité d'achat. C'est une capacité d'achat. Nous pouvons faire un progrès si nous devons faire un progrès. Nous devons faire un 1 000 roupies. Dans l'année 1990, nous pouvons gagner 1 818 d'épens maison avec 1 000 roupies. Dans l'année 2000, nous pouvons gagner 1 111 d'épens maison avec 1 000 roupies. En 2019, nous pouvons gagner seulement 3 77 d'épens maison avec 1 000 roupies. Cela veut dire que 1 000 roupies, que je peux montrer les autres là, nous avons perdu 79 % de ce valier par rapport à 10 personnes. Est-ce que vous payez une augmentée par 79 % ? Mais qui nous devons faire depuis tout ce temps-là pour que vous perdez votre capacité de faire progrès ? Faire l'économie ? Faire l'avenir aux enfants ? Comment les parents nous devons faire pour vous ? Nous avons perdu le pouvoir de l'achat parce que depuis 50 années, nous pouvons avouer dans le Parlement, nous avons même des gens qui peuvent prendre des décisions à baisser le pouvoir de l'achat. Nous devons gagner de la manière de voter pour que nous devons gagner un meilleur gouvernement. Pour que nous devons gagner un pouvoir de faire l'avenir aux enfants. Merci à tous ! Ne pas oublier, comment, like et share !